Le mois d'août a été marqué par plusieurs événements importants pour la mise en œuvre du projet. Le Bureau technologique d'études d'ingénierie Sauvelmache a reçu un numéro cadastral et le bâtiment a été enregistré en propriété au service fédéral d'enregistrement du cadastre et de la cartographie. Les documents reçus permettent de conclure des contrats pour l'approvisionnement du BTOI en électricité, en eau et en chauffage sur une base continue, ce qui aidera à économiser considérablement le budget de l'entreprise. Cela permettra également de prendre en compte le bâtiment et de l'inclure dans le bilan comptable de Sauvelmache afin d'évaluer les actifs de la société. Le 7 août, le BTOI Sauvelmache a définitivement été connecté à l'alimentation électrique permanente, le système électrique provisoire ayant déjà été coupé et démantelé. La location du poste de transformation mobile à haute tension a également été suspendue. Les principaux travaux de finition au deuxième étage de la partie de production sont terminés. Le nettoyage des locaux a été effectué. Le raccordement du deuxième point de connexion d'eau a été achevé. Il reste à effectuer l'imperméabilisation et le remblayage et à réfectionner le revêtement de la zone où les travaux de terrassement ont été réalisés. Un système d'irrigation de la pelouse et de l'asphalte a été installé sur le site Sauvelmache. Des inspections préliminaires du bâtiment du BTOI ont été réalisées. Ensuite, des travaux ont été effectués pour éliminer les observations reçues. Il s'agit notamment du déplacement de la fenêtre près de l'escalier de secours, de la modification des marches d'escalier, etc. Le service fédéral de supervision de l'état technique du matériel a vérifié la chaufferie du BTOI à l'issue de laquelle aucun commentaire n'a été relevé. Après réception de l'acte de vérification, il sera possible de conclure un contrat pour la fourniture d'énergie thermique. Après tous les examens préliminaires, une vérification principale du BTOI par la commission d'état sera effectuée. D'éventuelles observations seront éliminées, après quoi une demande de conclusion sur l'achèvement de la construction sera déposée. Au mois d'août, de nouveaux matériels ont été mis en place dans le BTOI Sauvelmache. Par exemple, des machines-outils pour la ligne de montage en surface, une machine à commande numérique, trois compresseurs fixes et d'autres encore. Les travaux de connexion et de réglage de ces équipements se poursuivaient. La ligne de montage SMD a été installée et les premières cartes pour le contrôleur de la meuleuse d'ongles ont déjà été fabriquées automatiquement. Les spécialistes de Sauvelmache ont préparé plusieurs demandes de brevets, notamment pour les moteurs asynchrones inversés utilisés sur le drone Motelok, ainsi que pour les moteurs destinés aux appareils ménagers. Du 12 au 14 août, le grand forum international militaire et technique, intitulé Armée 2024, s'est déroulé dans la région de Moscou. Les développements de Sauvelmache, comme lors des débuts de la société sur ce forum il y a deux ans, étaient au centre de l'attention des médias et des visiteurs. Un battage médiatique particulier a été provoqué par le premier drone au monde, de type lourd, avec des moteurs électriques asynchrones inversés. Et si les créateurs l'ont appelé modestement Motelok, en français papillon, les blogueurs l'ont déjà surnommé le drone roi. Parmi les autres matériels exposés sur le stand de Sauvelmache, on a pu voir des moteurs industriels, un moteur à traction, un moteur électrique refroidi barreau, une meuleuse d'ongles, ainsi que le stator et le rotor de son entraînement, et un vélo électrique avec une roue moteur asynchrone. Deux développements de Sauvelmache sont déjà entrés au top 10 des nouveautés les plus intéressantes, selon le partenaire d'information officielle du forum, Nile Presse. Il s'agit du drone Motelok et du moteur électrique asynchrone inversé. L'entretien avec Alexandre Soudary va également être inclus dans le film final sur les meilleurs développements du forum, destinés à la direction des forces aérospatiales et les forces terrestres de Russie. Plusieurs dizaines de médias russes ont fait des publications sur le drone Motelok de Sauvelmache. Le président du Mozambique a découvert la technologie Slavenka. Du ventes ici au 31 août, la capitale du Mozambique, la ville de Maputo, a accueilli le salon international de l'investissement et du commerce. Cela groupe et les partenaires du projet au Mozambique ont préparé un stand pour présenter un moteur de bateau créé en utilisant la technologie des bobinages combinés. Ce stand est devenu l'un des rares qui a pu retenir le président du pays. Les représentants de la société lui ont expliqué comment la technologie Slavenka pourrait affecter l'économie du Mozambique, l'agriculture, les transports publics et privés. Le président était très intéressé et a emporté avec lui le matériel promotionnel du projet. En août, les personnes qui investissent en Inde, au Vietnam, en Macédoine du Nord ont été autorisées à faire une demande de conversion en actions Sauvelmache. Auparavant, nous avions déjà ouvert l'accès à cette fonctionnalité aux investisseurs russes. Progressivement, la possibilité de déposer ces demandes sera ouverte à tous les investisseurs et en attendant, vous pouvez passer les vérifications dans votre back-office Sola Group et mettre à jour vos données personnelles.